D'accord, je ne vais pas prendre tout le temps nécessairement de via par rapport à ça, mais en même temps, je savais, donc je sais vérifier, savoir si j'ai mon guide mis à jour, mais en même temps, si ça ne l'est pas, ça va être une question qui va demeurer pour tous. Bien, moi, dans la version que j'ai, c'est toujours par rapport, dans la version de février 2017, c'est toujours par rapport au 4-16. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on dit par rapport, là, c'est parce que je suis au jeune, attends un petit peu. Je vais passer aux adultes, non, c'est la formation générale des jeunes. Là, ils ont regroupé le tableau jeune puis le tableau adulte ensemble. Ah, bien déjà, ce n'est pas la version que j'ai, donc c'est peut-être mis à jour à ce moment-là. Oui, puis ça va être encore plus facile parce qu'ils comprennent bien qu'on est en transition, donc ils veulent s'assurer que ce soit de plus en plus compréhensible, étant donné que les cours vont se ressembler de plus en plus avec le secteur jeune. Donc, c'est ça, tu dois avoir une vieille version parce que moi, dans ma version à moi, j'ai dans mon tableau formation générale jeune et formation générale adulte côte à côte. Ça permet justement de pouvoir comparer puis de voir. Puis quand j'essaye d'avoir si j'ai l'équivalent d'un 5-16, là, c'est pour notre question de tantôt, là. Mathématiques, en fait, les mathématiques sont plus, oui, j'ai le 4-16, c'est pas 5-16 mais plutôt 5-14, hein? Je m'excuse pour le lavitus. Parce qu'il compare avec CST, SN, etc., puis aussi avec les anciens sigles, là, de 5-14, 5-26 puis 5-36. Dans le 5-14, on dit qu'il faut avoir… Ça correspond, dans le fond, à un CST de 4 ou à un TS de 4. Et à un 5-101 puis à 51-40, c'est un 0-4. Fait qu'un 5-14, c'est considéré comme fort dans le tableau, là. Ouais. C'est fou, mais c'est ce qu'on dit. Ok. Donc, je vais continuer mes vérifications et puis… Ça pourrait être un TS, de ce que je comprends, c'est que ça pourrait être… C'est ça, pour avoir, là, c'est ça, l'équivalent d'un 5-14, c'est ça. Sinon, c'est un SN de 4 plus 3 qu'au du 5-14, donc 0-1, 0-3, 0-4. S'il y a le SN de 4. C'est là qu'il faut faire… Je viens de comprendre, Marie-Claude. C'est qu'il faut le voir à l'inverse. L'élève qui a réussi… C'est ça. L'élève qui a réussi le 5-101, 5-101, 5-101, 5-101, 0-3 et 5-101, 0-4, a besoin d'avoir réussi soit l'équivalent du CST de 4 ou soit l'équivalent du… Ah, il y a… S'il a fait un SN, il a juste besoin de 4, il a juste besoin de faire 3 cours. S'il y a… Ah, c'est comme mélangeant. C'est parce qu'il était prêt à l'inverse. Mais je vais clarifier ça dans le document que j'avais fait avec Cyril pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Mais c'est comme… C'est ça, parce qu'il faut tenir compte de son cheminement à 4 pour être capable de se statuer. Parfait, merci. Désolée pour ne pas être capable de te répondre plus rapidement. Là, c'est un peu particulier. Il y avait-tu d'autres choses par rapport à ça? Une autre question, Pauline, je vais l'intégrer ici. J'ai vu que Mylène avait écrit… C'est sur le niveau de la… Est-ce possible de… Excuse-moi, Martin. Est-ce possible de voir la dernière version, d'avoir ce document en dernière version? Je ne sais pas si tu fais référence au document d'admission. Aux études collégiales, non? Mais il s'agit d'aller chercher sur Internet. Rachid vient le déposer. Merci, Rachid, pour le dépôt. Il y avait une autre question. Il y avait trois autres questions, Pauline, dans le document. La première, c'était l'utilisation de la calculatrice graphique dans le cours de statistiques. Nous avons été informés que les étudiants auront besoin de trois heures pour écrire les examens CST d'un crédit. quand est-ce que les nouvelles DDE seront publiées et la calculatrice ne doit pouvoir ni effectuer le calcul algébrique, ni décomposer des expressions algébriques en facteurs, ni résoudre une équation. Extrait de la DDE 4151. Dans les faits, quel modèle de calculatrice affichage graphique est permis? Moi, ce que j'ai eu comme recommandation, c'est que le ministère ne statue pas sur les modèles permis. Par contre, il écrit clairement qu'il ne faut pas que la calculatrice puisse faire des calculs formels. Donc, je ne sais pas quelle version vous avez dans la DDE 4151, mais il y a des dernières versions où on a ajouté ce point-là. Il va y avoir aussi des nouvelles DDE, avec plus de précision entre autres, donc une uniformisation au niveau de l'utilisation de la calculatrice, qui ne doit pas faire de calcul formel, et aussi en termes de trois heures pour un crédit en CST. Mais quand est-ce que ça va être disponible pour le réseau? C'est difficile à dire ça, parce qu'il y a trop d'intervenants dans le dossier. Quand c'est des documents officiels, comme les DDE, c'est très, très difficile de dire à quel moment ça va sortir, parce qu'on ne sait pas à quel moment, dans la chaîne de personnes qui travaillent là-dessus, il n'y aura pas un blocage quelque part. Donc, moi, j'aimerais bien que ça se fasse comme au printemps, mais honnêtement, je ne peux pas m'avancer pour les autres personnes. Oui, merci. Mais je sais, Pauline, qu'au secteur jeune, la pratique, du moins les pratiques évaluatives, sont de vider la mémoire des calculatrices, des élèves lorsqu'ils arrivent en salle d'examen. Donc, je comprends que le calcul formel, les calculatrices graphiques font du calcul formel, sauf que si on vide la mémoire de la calculatrice avant l'examen, je pense que les élèves vont passer leur temps à reprogrammer la calculatrice pour être capable de résoudre l'équation du second degré. Bien oui, c'est vrai, tu as raison, sauf que quand tu ne veux pas avoir à gérer ça en salle de test, l'autre solution que tu peux mettre en place, c'est de dire, bien, en salle de test, c'est cette calculatrice-là qu'on utilise, auxquelles vous avez accès, puis tu en fournes une par classe, quelque chose comme ça, puis l'adulte, ça évite de s'acheter une calculatrice pour les quelques cours de mathématiques qu'il aura à faire, puis qu'il va nécessiter peut-être une calculatrice avec des fonctions un peu plus avancées, en statistique, par exemple, par rapport à une calculatrice qui fait les quatre opérations, puis un peu plus. Mais il y a des façons différentes de procéder, c'est ça, est-ce que c'est chaque gestionnaire de centre, dans le fond, qui décide de l'application qu'il va faire de ce qui est écrit dans l'ADDI, comment est-ce qu'il va s'assurer de, dans le fond, d'être, avec les responsables de la sanction, naturellement, qui vont s'assurer de respecter les mesures qui sont inscrites dans l'ADDI. Mais le ministère ne dira pas quel modèle de calculatrice est utile, est correct ou pas correct, si on ne s'en barre pas là-dedans, c'est un peu comme avec les maisons d'édition, le ministère ne dit pas non plus présentement, bien que ça soit écrit sur certains guides d'apprentissage, le ministère ne se pose pas pour dire si le guide est approuvé ou pas. Il n'y a pas personne à l'ADDI FC qui est mandaté pour vérifier si le matériel est conforme ou pas. Même chose pour les calculatrices. OK. Josée disait que pour les élèves d'utiliser une calculatrice en apprentissage et une autre en sanction, c'est pour ça que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait une calculatrice qui était disponible dans les classes, qui était exactement le même modèle que celle qui était disponible en salle de test, pour s'assurer que, dans le fond, puis ça permettait aussi aux enseignants de ne pas perdre trop de temps à accompagner les adultes dans les différents modèles de calculatrices et de la façon dont on s'y approprie. Parce que des fois, les algorithmes pour arriver à produire, par exemple, un tableau de données qui nous permettent de calculer le coefficient de corrélation, ils ne sont pas tout le temps identiques d'une calculatrice à l'autre. Donc, quand vous êtes capable de statuer sur un type de calculatrice qui est accepté en sanction puis qui est la même dans vos salles de classe, c'est tant mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Mais il n'y a rien qui l'oblige. Et c'est la même chose pour ce que tu disais, Martin. Dans le fond, si un centre décide que la responsable de la salle de sanction met tout le temps les mémoires à zéro dès qu'un élète se présente en examen de maths puis qu'il peut utiliser sa calculatrice, c'est une façon de faire aussi. Il n'y a pas de spécification quant à la façon. Ça, ça, vraiment, ça reste au gestionnaire de centre avec son équipe enseignante en mathématiques de décider sur la façon dont ils veulent procéder lors de la passation des épreuves. Je pense que ça répond aux questions du variateur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions et qui n'ont pas le temps de les mettre dans le document partagé? Oui, dans le fond, ma question, c'est aussi concernant la calculatrice d'affichage graphique. Je voulais savoir, parmi les gens qui étaient en ce moment en ligne, chez nous, bien, évidemment, on utilise Intervalle comme maison d'édition en ce moment, mais il n'y a pas de… Dans ce manuel-là, on ne fait pas l'apprentissage avec la calculatrice graphique. On ne montre pas à l'élève comment procéder. Donc, c'est vraiment tous les calculs qui se font à la main. Alors, je voulais savoir, dans les autres centres, si des choses avaient été développées ou comment ils enseignaient en individualisé l'utilisation de la calculatrice d'affichage graphique. En fait, moi, je peux répondre une petite partie suite à la rencontre que j'ai eue chez vous en novembre. Il y a des gens qui m'ont écrit par la suite pour avoir une formation sur l'utilisation de la Texas Instruments. Et je vais donner un atelier en milieu carcéral sur la résolution de situation, problème de cinquième secondaire à l'aide de la Texas Instruments. Et je vais aussi donner un atelier à la KievJA sur l'utilisation de la Texas Instruments, toujours, parce que ça semble être une calculatrice qui est privilégiée depuis longtemps. Alors, je vais donner une série d'ateliers et je vais faire une série de vidéos que je vais diffuser sur le web qui vont être en lien avec les contenus de cinquième secondaire, surtout, pour tout l'aspect de la résolution de problèmes avec les fonctions. Et je vais les faire avec la Texas Instruments pour ma part. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont commencé à faire des expérimentations ou du matériel de formation avec des calculatrices d'affichage graphique. Je vais laisser la parole aux autres. Bien, chez moi, j'ai préparé juste une petite feuille vraiment rapide, là, le listing de la TI 83, là, appuie sur cette touche-là, va dans « Diagnostic », va ouvrir « Diagnostic ON » pour être sûr que ton coefficient de corrélation s'affiche. Donc, ça tient sur une page, mais c'est vraiment par petits points, là, pour que l'élève soit capable d'apprendre à l'utiliser qu'il l'a en avant de lui, là, et en même temps pour mes enseignants, là. Donc, ça ne me dérange pas de le partager, mais ce n'est pas quelque chose qui est très, très développé, là. C'est vraiment du point par point, là. Merci. OK. Suite à la dernière rencontre, si je reprends les points de l'ordre du jour, il y avait plusieurs questions concernant le matériel didactique disponible. Est-ce que vous... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir d'une région à l'autre qu'est-ce qui était utilisé comme... comme matériel. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre la parole sur le matériel qui a été choisi? C'est ça. Moi, je suis enseignant à distance, parce que nous, on est... Dans ma commission scolaire, on est quelques enseignants à distance. Il y a les... Des fois, on a des rencontres avec les enseignants en formation générale. On essayait justement de s'entendre sur quelle maison d'édition utiliser. Puis, on a commencé avec Brou et Boutillé au mat 3051. Mais on s'est aperçu que les devoirs n'étaient pas vraiment des tâches complexes. Et là, à distance, on est en train de se tourner vers SOFAD, parce que SOFAD a sorti des nouvelles éditions depuis juin 2017. Et ils travaillent dans le manuel beaucoup en tâches complexes, tranquillement. Ils vivent l'élève avec des petites questions. Et leurs devoirs sont carrément des tâches complexes. Et c'est pas mal plus, disons, que pro-éboutillé ou intervalle. Puis, on trouve que, de ce qu'on a vu, que ça prépare mieux l'élève aux examens avec SOFAD qu'avec d'autres. Et par contre, à distance, on a décidé de prendre SOFAD, mais les enseignants en formation générale hésitent encore un peu. Il y en a qui disent qu'en individualisé, ça peut-être mieux intervalle quitte à donner d'autres tâches complexes. Ça dépend. Nous, on pense que ça serait peut-être mieux SOFAD pour les tâches complexes. OK, merci, Jonathan. Rachid, tu voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Nous, ici, en formation générale de jour et de soir, on a adopté le manuel intervalle parce qu'à l'époque, lorsqu'on a commencé à analyser les manuels, il n'y avait que intervalle qui avait toute la collection secondaire 3 et 4. C'est sûr que SOFAD vient de sortir toute la collection. Il reste deux manuels éventuellement, si je me souviens bien. Mais on a déjà commencé. On va continuer pendant cette année et l'année prochaine avec Intervalle et on va réévaluer la situation pour SOFAD parce que son matériel a l'air intéressant. Par contre, c'est sûr que le livre Intervalle, il manque certaines situations d'apprentissage. On part chercher ça sur les différentes plateformes et aussi, ils ont un matériel complémentaire qu'on utilise et qui est assez intéressant. Par contre, en formation à distance, on utilise toujours Intervalle parce que SOFAD n'était pas disponible à l'époque. Donc, on a adapté Intervalle et on a monté les devoirs avec le matériel complémentaire d'Intervalle et on a ajouté un peu des situations complexes pour mettre un devoir assez complet pour préparer les élèves. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va réévaluer la situation l'année prochaine. Voilà. Merci pour ces informations. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter concernant le matériel didactique? On pourrait terminer la discussion autour de la problématique que Jonathan a spécifiée. Qu'est-ce que vous observez chez vous au niveau de la résolution, au niveau de la passation des épreuves? Moi, ce que j'ai observé, excusez-moi, dans différentes régions, c'est que les élèves avaient de la difficulté avec les trois tâches des examens. Donc, que ce soit dans le 41, 51, 52 ou 53, la partie résolution des tâches complexes était un peu plus difficile. Puis, on voyait que les notes chutaient rapidement avec cette partie-là. Est-ce que vous avez des idées sur le pourquoi de cette diminution-là? Pourquoi les élèves ont tant de difficultés avec cette partie-là? Est-ce que c'est un peu ce que Jonathan disait, c'est-à-dire, question matérielle, il n'y a pas suffisamment de tâches complexes dans le matériel d'apprentissage pour bien préparer les élèves? Est-ce que c'est le niveau de difficulté? Est-ce que c'est le type de formulation? Est-ce qu'il y en a qui peuvent émettre des hypothèses? Ça serait intéressant de les partager parce que je vais peut-être essayer de mettre en place un comité pour bâtir un espèce de catalogue de situations-problèmes pour l'ensemble des cours. Il serait intéressant de voir que si c'est ça le problème, qu'on puisse peut-être partager nos différentes ressources. Sinon, il faudrait attaquer le problème avec de nouvelles hypothèses. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées là-dessus? Pourquoi les élèves ont tant de difficultés avec les tâches des épreuves de quatrième secondaire? On ne nous voit pas. On t'entend. Je vais laisser la parole à Suzanne. Je laisserai la parole. On ne nous voit pas, mais je laisserai la parole à Suzanne qui est enseignante, qui l'a beaucoup expérimenté en ce moment avec ses élèves. Entre autres, à propos du livre 41-53 en géométrie, ce que je constate, c'est que dans le manuel intervalle qu'on utilise nous ici à Louis-Joliette, les dessins sont toujours donnés. Les situations sont toujours relativement simples et l'illustration est toujours fournie. Puis lorsqu'on arrive à l'examen, ce n'est pas le cas. Alors déjà, les étudiants ont manque d'expérience dans le fait de représenter la situation à l'examen. C'est un problème qu'il y a trop de dessins dans le matériel. C'est pas sûr que c'est le problème de l'examen, mais c'est le problème que le matériel est plus facile en fait que l'examen. C'est ça. Dans l'ensemble, moi, je dirais que c'est ce que je constate qu'en 41-71 aussi, le matériel est plus facile que ce qu'on exige de l'élève à l'examen. Les deux sont bâtis sur le programme, mais on voit qu'il y a une différence entre le niveau des examens par rapport au niveau du matériel. Il y a ça, entre autres. Par exemple, dans le matériel intervalle 41-72 sur les statistiques, on n'en parle absolument jamais d'utiliser la calculatrice, même l'ordinaire, même la calculatrice scientifique de base pour calculer le coefficient de corrélation ou trouver l'équation de la droite de régression. Et donc, là, mon élève qui s'en va faire l'examen lundi prochain, lui, il dit qu'il va s'arranger avec ça, qu'il va être capable de tout faire sans avoir à apprendre l'utilisation de la calculatrice. Alors, moi, j'avais une petite question là-dessus. Je me demande si les examens ont été conçus de manière à ce qu'on puisse se passer de calculatrice pour calculer le coefficient de corrélation ou l'équation du modèle, soit le modèle linéaire ou quadratique. Alors, il y a ça. Moi, je dirais que le manuel est plus facile que les examens. Les élèves sont relativement bons dans le cahier, mais ils arrivent à l'examen et puis ils la marchent est haut. Oui, mais comme Pauline le mentionne dans le clavardage, c'est qu'on n'est pas en mesure d'évaluer le critère 1.1 et 1.2 si les figures sont toujours présentes. Mais c'est comme tu disais, Suzanne, c'est que dans le livre, les figures y sont. Dans les examens, on demande à l'élève de se représenter la situation. Est-ce que ça serait une avenue intéressante de créer des tâches complexes? Un peu comme on a fait à l'époque. Quand le programme Remanié est arrivé, on a tout fait chacun dans nos coins, des prétextes. On s'est échangé après ça d'une région à l'autre. Je pense que ça serait une bonne idée de travailler des tâches complexes et de se les partager des tâches qui ressemblent davantage à ce qui est fait en examen que ce qui est fait dans les manuels. Parce qu'en fait, je ne connais pas l'intervalle, mais si c'est du matériel qui a été adapté au secteur jeune dans les examens, la partie qui est ministérielle, c'est la partie savoir. Donc, c'est la partie pour le développement de la compétence 2 dans laquelle il y a toujours des figures qui accompagnent les énoncés. Ce que nous, on n'a pas. Il faudrait peut-être voir, essayer de modifier cet aspect-là. Rachid, est-ce que tu voulais ajouter toi aussi des hypothèses? Je vais aller dans le même sens. Effectivement, ça fait presque un an qu'on utilise l'intervalle au secondaire 3 et on commence à l'utiliser au secondaire 4. Effectivement, il manque des tâches complexes. C'est sûr que lorsqu'on part un peu chouffouillé, surtout au secondaire 3, sur Alexandrie ou peu importe, les profs sont un peu sceptiques par rapport aux tâches ou aux préthèses qui existent parce que c'est les premiers préthèses qu'on avait faits, que tout le monde a pitché comme ça et il y a trop de... Ce n'est pas abordé comme une tâche complexe. La plupart de mes profs disent que c'est lent pour rien, ce n'est pas complexe dans le sens où ça les prépare vraiment à l'examen. Et aussi, effectivement, dans l'intervalle, toute cette modélisation schématique des situations n'est pas assez accentuée. Donc, nous, par exemple, pour préparer nos élèves pour pouvoir représenter correctement les situations, le seul moyen qu'on a fait, on est parti chercher du matériel du secteur jeune, vision, et on a pris tous les petits problèmes où il y a des situations avec des schémas, des représentations des figures. On a enlevé tout ça et on a ajouté du texte pour essayer d'amener l'élève à représenter la situation. C'était le seul moyen qu'on a trouvé pour le préparer un peu plus à l'évaluation, parce qu'on savait sinon qu'il allait directement à l'échec. Donc, c'est sûr qu'avoir une banque de situation complexe avec tous les aspects que devraient, toutes les compétences, les critères sur lesquels on devrait travailler, ce serait une bonne avenue. Ok, je vais essayer de faire un appel à tous, je sais de trouver le moyen, je sais qu'on se prépare pour la rencontre des RSP en janvier, peut-être faire un petit carton pour demander aux gens de communiquer, essayer de se rassembler, de se mobiliser tous ensemble pour créer un, je vois ça un peu comme un catalogue, un catalogue, tu sais, je m'imagine facilement une vingtaine de tâches complexes par sigle. Il me semble, si on s'y met tous, on peut en faire deux, trois, puis on va avoir notre catalogue assez rapidement. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire rapide. Comment pourrait-on partager ces tâches complexes que nous adaptons? Bien, je pense, Marie-Claude, simplement, on pourrait, on pourrait tous les rassembler, soit sur un site avec une clé, soit sur Alexandrie avec un mot de passe dans le carrefour ou carrément par transfert électronique. Je pense que comme c'est du matériel d'apprentissage qui servirait à mieux préparer les élèves, il y a moyen de se le partager facilement et de l'utiliser comme on veut dans nos centres respectifs. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des interventions sur cet aspect qui a été observé dans plusieurs régions? Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Je retourne le 12 décembre prochain à Gatineau. On va encore discuter de cet aspect-là. On va faire des corrections collectives et je sais que ça va sortir. Mais là, ce qui ressemble à sortir, en ce cas, ça fait quand même trois, quatre personnes qu'ils mentionnent. C'est la faiblesse un peu du matériel qui n'est pas tout à fait, n'est pas adapté à la réalité. Mais encore là, on parle que Sofad va bientôt produire du matériel. Je pense que ça va être très intéressant. Mais encore là, ça n'empêche pas certains élèves qui ont plus de difficultés, qui ont besoin de plus de pratiques, ils vont peut-être passer à travers tout le matériel quand même de Sofad avant même de se présenter à l'examen. Donc, d'avoir une banque de tâches complexes supplémentaires, ce ne serait pas un luxe. au CDFM, on utilise des prêtesses et des tâches complexes en ajout. Il y a beaucoup de choses sur formation EDA. Donc, il y a déjà des endroits qu'on peut aller visiter. Merci pour cette information-là. On verra si ça peut aider. On a des prêtesses maison aussi. Ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des prêtesses. J'ai parlé avec des gens des Laurentides qui m'ont dit avoir des prêtesses, mais ça semble tous être le même problème. C'est-à-dire qu'il semble que la partie question est bien étoffée, mais la partie tâche complexe, c'est pas qu'elle est manquante. Elle est là, elle est présente, mais ça en prendrait davantage, ça en prendrait un peu plus. Alors, on partagera nos différentes informations. Oui, Jonathan, tu voudrais... Juste pour dire, par rapport à ce fable, il faudrait que je trouve le lien. Ils rentrent par lien leurs activités notées, ils rentrent disponibles sur Internet directement. Donc, avec le lien, vous pourriez rapidement, dans les prochains jours, ceux qui veulent, aller les voir et les analyser parce que de ce qu'on a vu, nous, ils sont plus complexes qu'intervalles ou brouilles boutillées. Vous pourriez vous faire rapidement une idée avec le lien. Je ne pense pas qu'il y en avait pour toutes les cibles, mais comme la secondaire 3 c'était sorti, il y en avait même. Donc, je vais essayer de le trouver, peut-être le mettre dans le clavardage. Dans le clavardage ou sinon, comme la rencontre de David a terminé, peut-être le mettre dans le Google Doc. Mais merci beaucoup. Partage-le nous, là, on ira. Merci à tous. Je vous dirais, je vous inviterais, bien entendu, à aller, notre prochaine rencontre de communauté aura lieu jeudi, le 7 décembre. Donc, je vous invite à aller insérer des sujets le plus rapidement possible. Ah, on a le lien pour ce phare. OK, on l'a. Merci beaucoup. C'est Diane. on peut accéder aux liens directement dans le clavardage. Donc, merci beaucoup à tous pour les questions. Beaucoup de questions administratives pertinentes aujourd'hui. Alors, ça permet de tenir les neurones en santé. merci beaucoup. Donc, je vous invite, comme je vous ai dit, à aller compléter l'ordre du jour pour le 7 décembre. Moi, comme d'habitude, si je vois qu'il n'y a pas trop de sujets, je vais essayer d'en intégrer d'autres par rapport aux questions qui me sont posées au quotidien quand je me promène dans les régions. Sinon, je terminerai en vous disant que vous avez vu passer cette semaine, je vous ai tous mis d'emblée dans une autre liste qui est une communauté qu'on appelle GéoGébra. Je ne veux pas vous faire part. Ce n'est pas une communauté technique sur l'utilisation de GéoGébra. Au contraire, c'est une nouvelle activité qui est complémentaire à la communauté en mathématiques où on veut davantage travailler sur les tâches complexes, les problèmes ouverts et on utilise GéoGébra pour expliquer et illustrer certains propos. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je vous invite à venir à la communauté. On va tenir une première communauté demain à 9h, de 9 à 10. Donc, si ça vous intéresse. Et ceux qui sont néophytes avec GéoGébra qui aimeraient en savoir davantage, mentionnez-le nous. Donc, venez à la communauté, venez voir et si vous vous dites « Ah, bien, c'est intéressant comment c'est fait, comment on fait ça ? » Et nous, on peut vous envoyer des vidéos faites sur mesure pour vous donner un coup de main. Sur ce, je vous laisse alors à vos travaux respectifs et on discute le 7 décembre de d'autres sujets. Bonne fin de journée à tous. Merci.